Bonjour à tous, je vais vous présenter ici le jeu Red Storm, un jeu qui se déroule pendant la guerre froide, un scénario en quelque sorte de troisième guerre mondiale qui se déroule au dessus de l'Allemagne. Donc c'est surtout des missions avec des avions de chasse où il va falloir aller frapper des objectifs de l'autre côté des lignes ennemies, vous allez avoir des chasseurs, de la défense anti-aérienne, des missiles SAM, donc un jeu très complet sur la guerre aérienne, assez complexe aussi, on verra dans les vidéos qui suivront, les règles sont parfois très complexes, mais ça se joue relativement bien. Le jeu en lui-même, la boîte est de très bonne facture, les livres sont en couleur, de bonne qualité, vous avez une carte qui est relativement vaste, il faut quand même une grande table pour ça. Les aides de jeu sont nombreuses, très complètes, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de temps pour appréhender le jeu. Vous avez également des cartes avions qui vous donnent les caractéristiques et performances des différents avions à utiliser dans le jeu. Donc c'est une boîte qui est très complète. Le jeu en lui-même, ça se présente un petit peu comme ça, donc une carte avec des hexagones comme on a régulièrement dans ce genre de jeu, et avec des pions, donc des pions des avions, et comme on voit, ce jeu a la particularité d'avoir de nombre de pions qui peuvent venir s'ajouter suivant la complexité du scénario. Donc ça, c'est un peu le côté un peu complexe du jeu. Donc au début, il vaut mieux prendre des scénarios simples de façon à limiter le nombre de pions que l'on peut avoir sur l'aire de jeu. Mais voilà, ça donne quand même une notion très réaliste de la guerre aérienne. Beaucoup sont basés sur des lancers de dés, sur des statistiques en fait. Donc en fonction des scores, ça marche ou ça marche pas. Bref, vous pouvez jouer le même scénario plein de fois, vous n'aurez jamais le même déroulé. Et vous avez une phase, ce qui est intéressant dans ce jeu, vous avez une phase de planification. Vous allez devoir planifier la route de vos avions et donc en fonction de la route par laquelle ils vont passer. Ils peuvent très bien passer par des endroits où vous avez des systèmes solaires qui sont cachés. En effet, la particularité, c'est que les joueurs peuvent cacher des systèmes solaires ou des unités au sol, tant que leur ennemi n'aura pas pu les détecter. Et donc ça rajoute un petit peu de piquant parfois aux missions. Ce qui fait que parfois vous passez à un endroit et vous avez un missile SAM qui était juste à côté, qui va s'activer, qui va venir vous tirer et qui va venir vous embêter. Donc c'est un jeu qui est très intéressant, avec pas mal de couleurs sur les pions. Ça se joue plutôt bien, il faut vraiment y aller pas à pas sur les règles. Vous avez plein 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 de missions, que ce soit des missions de bombardement, des missions de chasse, des missions de CID, c'est à dire de suppression des défenses antiaériennes. C'est un bon jeu, très bon jeu. GMT d'ailleurs prépare une deuxième version de ce jeu qui va se passer en Baltique, avec visiblement un peu plus de guerre aéronavale. Donc ça, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà donc un peu pour la présentation succincte de ce jeu. Donc on verra les différentes règles au fur et à mesure que je posterai dans le temps.